Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Décès du président tunisien Béji Khaïdésepsi ce jeudi 25 juillet. L'intérim de la présidence est assuré par le président du Parlement, Mohamed Enasser, jusqu'à la prochaine élection présidentielle qui sera probablement avancée. Les autorités burkinabées restent optimistes face à la menace terroriste qui touche le pays depuis près de 4 ans. La sécurité a été renforcée aux frontières pour assurer une meilleure protection des populations, notamment dans la région du Sahel. Et un financement de 1,7 milliard de francs CFA va être investi dans l'acquisition de semences de qualité au Cameroun. 16 cultures sont concernées par ce projet de production agricole locale pour limiter le recours aux importations. Mais tout d'abord, au Rwanda, le Parlement a adopté le projet de loi modifiant la loi électorale, un projet qui laisse la porte ouverte à plusieurs réformes sur le plan organisationnel et administratif, ce qui devrait entraîner de nombreux changements dans le fonctionnement de la capitale, qui galit. Désormais, certains postes seront à pourvoir par voie électorale. L'annonce du décès du président Béjikaï Desepsis, ce jeudi, a bouleversé la Tunisie. Le premier chef de l'État tunisien, élu démocratiquement en 2014, s'en est allé à l'âge de 92 ans. Sa disparition ouvre la voie à une élection présidentielle anticipée, fixée probablement au 15 septembre. Iba Yako. Décès du président tunisien Béjikaï Desepsis. La présidence de la République a annoncé ce jeudi 25 juillet le décès du chef de l'État tunisien. Cette date coïncide avec le 72e anniversaire de l'avènement de la République. Une célébration habituellement marquée par un discours du chef de l'État. Il est décédé à 10h25 à l'hôpital militaire de Tunis, dans lequel il était hospitalisé depuis mercredi 24 juillet. Nous vous annonçons avec regret le décès de notre président de la République, ce jeudi 25 juillet à 10h25 heure locale, à l'hôpital militaire de Tunis. Nous vous invitons à prier pour lui et pour son âme. Parmi ses dernières initiatives dans le pays, celle de l'égalité dans l'héritage en Tunisie. A l'occasion de la journée de la femme tunisienne, le 13 août 2018, il a traduit cette loi dans la constitution du pays. Outre cette mesure, le président tunisien n'a pas ratifié le code électoral qui exclut des candidats des scrutins législatifs et présidentiels prochains. L'ancien code électoral reste en vigueur, tandis que le dépôt des listes de candidats aux législatives débute ce lundi 22 juillet. Cette disparition de Béjika et des Sepsis entraîne la vacance du pouvoir à la tête de l'État. Deux types de vacances du pouvoir sont prévues par la constitution tunisienne. L'une exige que le premier ministre remplace le président pour une période courte. L'autre, que le président du Parlement assure l'intérim pour un temps plus long. Tout a été planifié par la constitution tunisienne. Le président de la République, s'il venait à disparaître, le président de l'Assemblée nationale, ou de l'ARP, comme on l'appelle la Tunis, devient président pour un maximum de 90 jours. Pendant ce temps-là, il gère les affaires courantes et il a un certain nombre d'obligations. Monsieur Mohamed Nasser, le président de l'Assemblée nationale, est déjà en pleine réunion actuellement. Il a déjà rencontré le premier ministre nommé par monsieur Kaïtsebsi. Âgé de 92 ans, il était le premier président élu démocratiquement en décembre 2014, père de quatre enfants. Il laisse derrière lui une famille et un peuple tunisien endeuillé. Avocat de formation, il faisait partie des militants pour l'indépendance tunisienne et fondateur du parti politique Nida Atounes, le chef d'État laïque s'opposait aux pensées du parti islamiste El Nader. Le gouvernement burkinabé reste optimiste dans sa lutte contre le terrorisme. Plusieurs opérations de sécurisation et de riposte ont été effectuées dans certaines provinces. Par ailleurs, les forces de défense et de sécurité ont été renforcées. Philomène Tinet. Depuis 2016, le nord et l'est du Burkina Faso subissent des attaques, pour la plupart revendiquées par des groupes terroristes. Trois principaux mouvements ont établi un front dans ces parties du pays et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles la lutte contre la radicalisation et le terrorisme sont devenues un défi majeur pour les autorités de toute la région du Sahel. La situation n'est pas aussi sécurisée qu'on le dit. La province du San Matenga qui était très loin d'être concernée est aujourd'hui au centre des attaques terroristes. Peut-être que certaines zones ont connu une accalmie. Je veux parler du Grand Nord qui a beaucoup moins d'attaques. Également l'est, on n'entend plus parler des attaques de façon assez récurrente. Mais apparemment, cela s'est recentré plus proche de la capitale maintenant. Les dégâts engendrés par le terrorisme au Burkina Faso ont un impact sur plusieurs secteurs. La cohésion sociale semble aujourd'hui fragilisée. L'éducation est de plus en plus menacée avec notamment des milliers d'écoles qui ont été fermées, mais pas seulement. Il y a le relèvement du budget du ministère de la Défense, jusqu'à 30%. Il y a l'adoption de la loi de programmation qui verrouille en quelque sorte les moyens sur 5 ans. On sait bien que beaucoup de choses sont en train de se faire. La nature même du conflit fait qu'il est assez difficile d'avoir des résultats probants de façon radicale. Le Burkina Faso est confronté actuellement à une crise humanitaire sans précédent. Les affrontements intercommunautaires et les attaques terroristes dans le nord du pays ont provoqué des déplacements massifs de population, détériorant davantage la situation de communautés déjà vulnérables. Également dans l'actualité, déjà 10 ans que le groupe terroriste Boko Haram sévit au Nigeria, puisque tout a commencé le 26 juillet 2009 avec des frappes simultanées du groupe terroriste contre des postes de police dans plusieurs villes de l'extrême nord du pays. L'insurrection de ce mouvement s'est faite à Maïdougourie. Ce vendredi 26 juillet 2019 marque donc 10 ans d'attentats kamikazes et d'enlèvements massifs de populations et 10 ans d'affrontements meurtriers avec les forces de sécurité. 1,7 milliard de francs CFA, c'est le montant des fonds que le ministère camerounais de l'agriculture souhaite investir pour améliorer la production agricole locale. Ce financement servira à l'acquisition de semences de qualité dans le pays avec l'objectif de réduire le volume d'importation. Corinne Kamsefem. Pour cette année 2019, le ministère camerounais de l'agriculture va investir 1,7 milliard de francs CFA pour l'acquisition de semences de qualité. 16 cultures sont concernées par ce financement. Il est question de booster la production agricole locale afin de limiter au maximum le recours aux importations. Vous savez, la semence contribue pour 30-35% de rendement. Donc le paquet technologique n'est pas seulement posé sur la semence. Il faut accompagner ces producteurs. Et si le projet visait seulement à distribuer les semences, je crois qu'on serait tout mal parti. Le financement s'effectue au travers du projet d'appui à la production du matériel végétal de qualité. Créé en juin 2017, ce projet a pour objectif majeur de garantir une bonne collaboration et coordination entre les différents acteurs de la filière semences et imposer la rigueur dans la maintenance des espèces et variétés cours de commercialisation. En matière de maintenance, de multiplication de façon pérenne, il faut impliquer les institutions de recherche comme l'IRAD ou la mineraisie. Le plus important, c'est la création des banques de conservation de ces semences. Nous avons perdu presque 80% du matériel végétal au Cameroun parce que le Cameroun avait complètement arrêté de maintenir les banques qui permettaient de conserver les semences. Ce fonds d'1,7 milliard de francs CFA mis à disposition est un apport non négligeable pour l'acquisition et la distribution de 298 tonnes de maïs composites. Si ces efforts sont constructifs, 38 tonnes de sorgho, plus d'un million de plans certifiés de badaniers plantains, 400 plans certifiés de colatiers greffés et environ 1,7 million de boutures certifiées de manioc seraient accessibles. Au Togo, seuls 21% des routes nationales sont bitumées. Le gouvernement envisage donc de réhabiliter 600 kilomètres de route d'ici 2022. Un projet estimé à plus de 350 milliards de francs CFA qui devrait faire du Togo un corridor de l'intégration sous-régionale. Amenej. En vue de faciliter l'accès aux zones enclavées et désengorger certains axes du secteur routier au Togo, le gouvernement envisage de réhabiliter et de bitumer près de 600 kilomètres de route d'ici 2022. Cette ambition se traduit par un vaste programme visant à doter le pays de voies, facilitant la bonne circulation des personnes et des biens et l'écoulement des produits agricoles vers les grands centres urbains. Faire des routes, c'est très bien pour l'intégration nationale et l'intégration régionale. Nous avons 60-70% des gens qui sont à deux roues. Il faut régler ce problème. Il faut donc faire des routes et les prendre en compte, surtout pour leur sécurité. Le coût global des travaux est estimé à plus de 350 milliards de francs CFA et une partie des fonds a déjà été mobilisée. Il s'agit de revoir dans le sud le grand contournement de l'Omé, de Baguida à Adhéti Copé et les axes Sévier, Kévé, Zolo, qui ont une frontière avec le Ghana. Les travaux concernent également d'autres voies nationales difficilement praticables sur 322 kilomètres. Les sociétés qui sont chargées de faire ce travail, est-ce qu'elles le font à des coûts compétitifs, des coûts acceptables ? Est-ce qu'il n'y a pas des surfacturations ? Non, ce n'est pas intéressant si ces coûts ne sont pas contrôlés et s'il n'y a pas des audits. Et enfin, il faut savoir est-ce qu'on s'occupe réellement des besoins des populations. Outre ces principaux axes qui bénéficieront d'une réhabilitation, grâce au projet d'infrastructure et de développement urbain financé par la Banque mondiale, d'autres travaux sont en cours d'exécution dans l'objectif de garantir aux populations une sécurité routière. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.